Bonjour à tous, Nathalie, j'aimerais bien qu'on aille voir, bon je vais parler en lent, les poupées ma telle. Alors ils ont sorti une nouvelle poupée par rapport à un film là qui vient de sortir. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ça s'il te plaît ? Déjà moi ça me relie aux poupées vaudous. Ben voilà, c'est ce que ça me dit. Donc il y a quelque chose de posé au niveau de la sexualité par rapport à ces poupées. Tu ne penses pas si bien dire ? Ah ben je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais moi je vois la magie noire arriver, mais enfin elle est là. D'accord. La marque est posée sur ça. C'est comme si ça réinforme, donc a priori je suppose que ça reste à des enfants. Moi j'entends ça réinforme les enfants par la sexualité. D'accord. Il y a quelque chose de posé directement sur les parties génitales des poupées, si tant est qu'on puisse parler de parties génitales, mais il y a quelque chose de posé qui a un impact. Je vois comme quelque chose qui sort, comme une espèce de spirale qui va rentrer chez ceux qui les achètent et notamment, ça cible les enfants. Ça cible les enfants, d'accord. Ça cible les enfants, mais ça appelle les parents parce que je les vois, ils font « waouh, 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 waouh ». Elles font ça, une espèce de… Génial le truc. Ouais. Et là je vois que là ça cible les parents parce que le « waouh » il est connecté à leurs oreilles. Oui. Et donc les parents, parce que c'est marrant parce que c'est comme s'il y a quand même, si ça ciblait pas le « waouh », s'il n'y avait pas le « waouh » comme ça, cette espèce de chant bizarre, il y a plein de parents qui ne les achèteraient pas justement à cause du truc sexuel qui est posé parce que ça titille une cloche chez eux quand même et du coup « waouh », ça éteint la cloche. C'est très bizarre, mais je sais que c'est symbolique, mais il y a vraiment une action posée, c'est une espèce de truc là qui arrive comme ça là. Alors, tu ne penses pas si bien à dire, tu vois. Donc, sur l'emballage de cette poupée, il y a un lien qui t'envoie à une page « porno ». Ah ouais, directement, non. Si, directement, sur l'emballage. Bon, après… Et en fait, quand c'est sorti ça, ils se sont excusés de l'erreur. Voilà, c'est clairement pas une erreur, ça n'a jamais été une erreur. Ça n'a jamais été une erreur parce que le fait de, entre guillemets, commettre cette erreur, c'est comme si je voyais que dans les boutiques où elles ont été envoyées, ça avait posé… Mais le « waouh », ça a posé une intention là. Moi, j'entends le « waouh » comme le chant des sirènes, tu sais, on va t'endormir. Donc ça, c'est pour les parents. Et les enfants, eux… Ouais, c'est ça, ça crée une connexion. Ça, ça va avec l'acceptation qu'on voudrait nous faire avaler sur la pédophilie, mais aussi sur le soi-disant fait que… Là, il y en a un qui… Mais va, va te faire… Non, mais décis-moi, l'enfant, il a des envies, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ah oui, voilà, décis-moi, j'entends, décis-moi, non mais n'importe quoi. Ouais. Ça va vers cette tendance-là. D'accord. Bon, ben… Donc ça va avec tout ce qu'on essaye de faire avaler aux gens. C'est des programmations, tout ça. Clairement, il ne faut jamais acheter ça à ses enfants. Clairement, il ne faut jamais acheter ça, mais clairement, les gens, ils achètent. Ouais, je sais. Ouais, je sais, je sais. Est-ce qu'il y a des enfants qui arrivent à se libérer de ça ? Ça met un programme concernant la sexualité en eux. Mais pas que ça, parce que tu vois, je vois le… Il y a le transgenre qui apparaît, il y a le fait qu'on n'est ni vraiment un garçon, ni vraiment une fille. C'est une espèce d'imbroglio de trucs. Et quand moi j'observe, quand moi j'observe la connexion que ça m'amène, je vois des orgies, en fait. C'est-à-dire, tout est possible, tout est permis, il n'y a pas de tabou, mais il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus de non-genre, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de… Tu vois tout et voilà, c'est ça que je vois. C'est vraiment une espèce de programmation pour amener chez les jeunes, d'abord chez les… Chez les filles, d'abord. Oui, chez les filles, mais en fait, l'erreur c'est de croire que c'est chez les filles, en fait. D'accord. Oui, parce que les filles, elles vont à l'école et à l'école, elles envoient les infos. En fait, c'est une communication par les parties génitales, mais je vois un lien qui se fait, sans se toucher, sans rien. C'est magique, quoi, en quelque sorte, ce qui se passe. Tous les gens qui ont ça, si jamais ils en ont acheté ou ils envoient, déjà on déprogramme le truc. Déjà, déjà ils déprogramme le truc. Parce que, en vrai, tu peux, puisque si tu veux, au bout du bout du truc, ce qui est balancé, c'est du très, très lourd. Les liens, c'est du très, très lourd. Mais tu peux, si tu te ramènes à l'objet lui-même, l'objet lui-même, il est quand même suffisamment, comment je pourrais dire, j'ai envie de dire petit. Il est fatalisé parce qu'il y a tellement d'exemplaires que, oui, ça balance beaucoup, mais en même temps, si tu prends un seul exemplaire, je vois que c'est comme si, tu vois, moi, je le prenais. Écoute, je le mets dans la machine à laver, programme 90, essorage 3000 tours et tu vas voir comment il va ressortir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, d'accord, voilà, je la vois, voilà, ok ? Oui, d'accord. Tu peux déprogrammer le truc. Déprogrammer ça. Oui, complètement. Alors maintenant, la question, c'est, il y en a d'autres poupées qui sont programmées comme ça ? Ça ne doit pas être la seule. Alors, c'est marrant, alors je vois comme s'il y avait, comme si j'entendais qu'il est fabriqué à la main, leur baigneur, je ne sais pas. Ou là, c'est ok, mais sinon, toute l'industrie de masse est programmée. Il y en a qui sont plus. Je vois que ceux que tu as cités, alors eux, c'est le haut du panier. D'accord. Ouais, parce qu'ils sont connus. Alors, bon, en fait, ils se sont excusés de l'erreur. Ils vont s'en tirer comme ça, juste avec des petites excuses ? Ben, ouais, j'ai l'impression, ouais. Parce que, en fait, les grégores, en fait, auxquels ça te connecte, il y en a plusieurs, il y a la magie, mais il y a aussi, puis c'est entremêlé, il y a aussi celui qui concerne la sexualité qu'on voudrait imposer aux enfants, en fait. Oui. Ben, il est très, très puissant, en vrai. Il est très puissant parce que très alimenté. En fait, les gens, même les gens lambda l'alimentent. Oui. Ben oui, parce que les enfants, en très bas âge, regardent des trucs, voilà. La pornographie est accessible très facilement, donc si tu veux, ben, c'est alimenté. Donc, moi, je ne vois pas, enfin, disons que c'est bien établi. Oui. Alors, tu as dit tout à l'heure que, en fait, les filles, elles allaient dans la cour d'école et puis elles transmettaient ça à tout le monde. Donc, toi, si tu n'as pas adhéré à ça, si tu n'as pas acheté ça, comment tu peux couper ton gamin de toutes les infos qu'il pourrait potentiellement recevoir ? Eh ben, en fait, quand je regarde la cour d'école, je vois plusieurs sortes de gamins. Je vois les gamins qui sont happés par ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ils me sont présentés comme ça, mais je trouve que ce sont des bonbons, ces enfants. Ils ressemblent à des bonbons dans mon image. Et puis, les autres, j'en vois qu'ils ne sont pas impactés, ben, eux, je trouve qu'ils ressemblent à des fruits et des légumes. Donc, c'est-à-dire, comment tu te nourris ? Ben, je ne crois pas que ce soit que ça. D'accord. C'est comme si… Je ne crois pas que ce soit… Oui, il y a la nourriture, mais il n'y a pas que ça, j'ai l'impression. C'est comme si les enfants… Alors, j'en vois certains, tu vois, ils m'amènent à des fraises, certains enfants, ou des pommes, ou des… Enfin, des choux, ou même, il y a aussi des fleurs. Et les autres, je vois des bonbons. Mais comme plein de sortes de bonbons, tu sais, quand tu vois dans… Et ben, voilà, c'est des bonbons. Comme si ils étaient, ceux qui sont des bonbons, ceux-là, ils sont impactés de toutes parts, par ce qu'ils regardent, par la nourriture, par ce qu'ils entendent dans la maison, par les rythmes de vie qu'ils ont, qui sont… Et c'est comme si tout ça, tu mets tout ça bout à bout, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus rien qui raccrochait à la terre, je veux dire, à des choses qui… Ah oui. Tu vois, les autres, ben, du coup, ça peut être… Ouais, je vois, ils se couchent à des heures normales, ils mangent globalement beaucoup plus correctement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts, mais il y a une espèce de raccord avec la normalité de la nature. D'accord. C'est dans ce sens-là que je vois… Et du coup, ceux qui sont des bonbons, ah ben, eux, ils sont traversés par ça, et ça s'accroche dans le corps de bonbons. Alors qu'en autres, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Alors, en pourcentage, dans les écoles, combien de pourcents de bonbons, combien de pourcents de fruits et fleurs ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 50-50. D'accord. Bon, ben déjà, 50… Bon, pour ceux qui sont impactés, c'est beaucoup, mais 50 qui ne le sont pas, c'est déjà pas mal. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est des enfants, ils sont neufs. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, je vois d'ailleurs que tu vois, il y a des familles de bonbons, des parents bonbons, et ils ont des enfants fraises. Ah, oui, d'accord, d'accord. Et du coup, c'est comme si, bon, il y a des bouts de bonbons chez eux, mais ils ne sont pas encore trop… Mais il y a des familles de bonbons, ils n'ont fait qu'il y ait des bonbons enfants. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce thème ? À part n'acheter surtout pas ça ? Déjà, tu vois, dans l'intention, si les gens, ils voient ça, ou je ne sais pas, parce que tu sais, ils peuvent être amenés à emmener leurs enfants chez la nourrice, ou même si ça se trouve à l'école, ils peuvent tout à fait poser l'intention que ce à quoi sont confrontés leurs enfants, de cet ordre-là, c'est automatiquement déparasité, par eux, ils le déparasitent. Alors, ils peuvent visualiser le 3500 tours et le programme 350 à 95 degrés. Non, mais je veux dire, leur intention, il ne faut pas dire que leur intention, elle est hyper forte. D'accord. Et si les parents, ils sont bien ancrés, l'idée, ce n'est pas de mettre de la colère là-dessus, parce que là, ça… Je vois la colère, c'est comme si la poupée, elle grossissait en vrai. Ah oui, d'accord. Pas de colère. Pas de colère, parce qu'en plus, l'enfant, lui, il y a le copain, la copine, elle a celle-là, alors c'est un enfant. il partage. Oui, c'est ça. On nettoie. Ils mettent ça, elle est dans mon pilier, je coupe tous les liens toxiques qui ont été posés sur ce truc, cet objet. Je coupe tous les liens toxiques. Je transmute tous les programmes, tous les croyances qui ont été posées sur ce truc. Dans mon pilier, là, je suis bien ancrée, je transmute tout ça. D'accord. C'est un nettoyage, c'est-à-dire un délestage complet de toutes les infos que ce truc porte en lui. C'est-à-dire, je le mets à l'état de neutre. C'est un truc neutre. Ça ne diffuse aucune info. D'accord. Merci pour la bonne solution, Nathalie. Si vous avez aimé, pensez à liker et à partager. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada